Et mort l'histoire. Nous avons vu dans le Chiot la faculté extraordinaire de Aaron d'aimer son prochain, pour lui-même. Nous allons prendre un homme fantastique, que parfois on se trompe sur l'interprétation de ses actions, qui s'appelle David Améler. David Améler, à la fin de sa vie, a ordonné à Shlomo, son fils, trois actions à avoir sur trois hommes différents. Le premier, Yoav, Ben Seroïa. David Améler dit à Shlomo, tu ne le laisseras pas vivre. Le deuxième, il s'appelle Barzilla Yagiladi. Il a dit, David à Shlomo, tu auras toujours des couverts supplémentaires à ta table, pour lui, qu'il puisse venir manger à ta table, à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Car, quand j'ai eu besoin, il m'a accueilli lui-même à sa table. Et le troisième, il s'agit de Shimi Belguera, qui m'a maudit pendant que je fuyais à Pshalom, et tu ne laisseras pas non plus descendre sa vieillesse dans la tombe. Donc ici, il y a lieu de se poser la question. Il s'agit de trois hommes différents, où le premier, on doit lui infliger un châtiment, le deuxième, une récompense, et le troisième, un châtiment. Alors, nos sages s'étonnent. En général, quand on fait un testament, on va dire, voilà ceux qui m'ont fait du mal, alors tu les puniras, et voilà ceux qui m'ont fait du bien, tu les récompenseras. Or ici, on a le premier, je lui fais un châtiment, Yoav, le deuxième, je lui permets à tous ses descendants d'avoir tout le temps une place à ma table royale, et le troisième, pareil, je lui fais un châtiment. Qu'est-ce qui se passe ici ? Que veut dire David ? Eh bien, écoutez, c'est extraordinaire. En fait, on a mis au milieu, le psukim au milieu, celui du milieu, c'est celui pour lequel il y a une récompense extraordinaire, qui est de pouvoir être tout le jour à la table de David Améler. C'est pour nous indiquer qu'en fait, les deux extrêmes, qui sont apparemment des châtiments, ne le sont pas. Il s'agit ici, pour David Améler, d'une prise de conscience et de nous montrer à quel amour il avait pour chacun du plat d'Israël. Les fautes de Yoav ben Seroïa et de Shimi ben Gera étaient impardonnables. Pourquoi ? Yoav avait versé du sang de juifs en temps de paix. Et Shimi ben Gera a insulté gravement le roi. Ils étaient donc hayavmitains. S'ils ne payaient pas dans ce monde, ils risquaient de payer et de perdre leur Léolamaba. Voilà que David était conscient de cela et a demandé à Shlomo de les, entre guillemets, châtier, afin qu'au contraire, ils récupèrent leur Léolamaba. Voilà les perceptions de David Améler. Voilà comment il faut voir ce roi fantastique à l'image de l'amour que Aaron avait pour chaque personne. David Améler, contrairement aux apparences, il avait un amour extraordinaire pour chacun et il était roi parce qu'il avait fait l'abnégation de lui-même. Ve'aftal erich haka mocha. Que Shem fasse, qu'on puisse appliquer ça. Shabbat Shalom.